Catherine Rigbuch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui nous allons parler de la médecine chinoise, comment ça fonctionne. Parce que certaines personnes s'imaginent des choses, nous croient mentalistes, nous croient avoir des dons, des images qui nous viennent. Mais non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La médecine chinoise, la vraie, telle qu'il n'a rien à voir avec des esprits ou l'histoire des ancêtres, ça n'a rien à voir avec des visions, ça n'a rien à voir avec une manipulation mentale. Que vous l'appuyez mentalisme parce que vous estimez que c'est beaucoup plus tolérable et que vous avez vu ça dans Colombo, la série de mentalistes. Mais non, en soins, c'est quelque chose qui est mauvais, le mentalisme. La médecine chinoise ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. La médecine chinoise est basée sur différents systèmes qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle les dix questions. En fait, ce n'est pas dix questions, c'est dix domaines dans lesquels on peut poser des questions, mais qui peuvent véhiculer dix mille, cent mille, un nombre infini de questions. Et pourquoi ça marche ? C'est parce qu'il y a différents systèmes qui nous aident en fonction de ce que dit le patient, c'est-à-dire il vient pour un symptôme, quelque chose qui le gêne, quelque chose qui le gêne en permanence, qui le gêne le plus. Et nous, nous allons essayer de voir d'où vient ce symptôme qui le gêne, à quel autre symptôme il est lié pour en trouver les origines de dysfonctionnement sur le système des méridiens. Parce qu'on est sur le système des méridiens, on n'est pas sur les chakras, on n'est pas en médecine ésotérique. La médecine chinoise, c'est à part quelques phénomènes sur les guis qui expliquent les désordres mentaux, à part ce cas excepté, on est sur des choses très terre à terre. Et donc, grâce à cette fameuse chanson des 10 questions, on va cibler nos questions en fonction du symptôme pour lequel vous venez nous voir, en fonction de l'aperçu qu'on a de vous, de votre attitude. Est-ce que vous êtes agité ? Est-ce que au contraire vous êtes trop calme ? Parce que ça arrive, oui, il y a des personnes trop agitées, mais il y a aussi des personnes, et là c'est plus insidieux, qui sont trop calmes, qui sont dans un mal-être et qui n'osent plus s'exprimer. Voilà, il faut être dans le juste milieu. Est-ce que vous avez trop froid ? Est-ce que vous avez trop chaud ? Et suite à une simplification, une élimination dans notre tête, non, ça ce n'est pas la peine de demander, je ne vais pas l'abrutir de questions, parce que sinon il ne saura plus où il en est, je vais essayer de cibler un minimum de questions sur ce qu'il a. Et puis s'il me dit non, c'est que ma réflexion n'était pas bonne, donc je me remets en question et je me dis, donc s'il n'y a pas ça, ce n'est pas cette piste-là, quelle autre piste ça peut être ? Bien sûr que ça fait jouer l'intuition, parce que souvent ce qui se passe, on dit, ah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Il y a trois ou quatre choses que ça pourrait être, mais on sent que ça ressemble plus à ça qu'autre chose, on ne sait pas pourquoi, et on vous pose des questions pour savoir pourquoi on a raison ou on a tort de nous rapprocher de tel contexte. Mais ça ne fait pas de nous des devins, c'est-à-dire que si on se trompe, eh bien le patient va nous recadrer dans une autre direction, parce qu'on est des humains, on peut mal interpréter certaines choses, et c'est pour ça qu'on doit avoir énormément d'écoute pour être capable de se remettre en question. Nous, on n'est pas le mentaliste qui sait tout et qui va vous diriger, vous faire prendre conscience de quelque chose, et si vous voulez ça, je vous dis, ah, halte, attention, parce que ça c'est très dangereux, parce que vous, de toute façon, même un colombo, c'est un être humain, même le gars dans la série mentaliste, là que j'ai vaguement vu, là c'est un être humain. Il n'aura pas la réponse, toujours, ce n'est pas vrai, comme dans Doctor House, alors là, Doctor House, il manipule tout le monde, et puis on s'aperçoit à la fin qu'il avait raison au début, bon, même si de temps en temps, il fait quand même quelques petites erreurs. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas peur à avoir. En plus, on peut très bien régler, en n'ayant que des symptômes physiques, des problèmes sur le psychisme, c'est-à-dire que vos problèmes psychiques, vous pouvez nous en parler, mais vous n'y êtes absolument pas obligé. Et si vous êtes dans la crainte de ne pas être cru dans votre ressenti émotionnel ou d'être jugé, devant un vrai thérapeute de médecine chinoise, vous pouvez le taire. Soit il va en avoir un aperçu, il va se rendre compte de quelque chose, mais il ne vous dira rien, il ne vous demandera pas forcément confirmation si vous vous poserez une question, mais vous direz non, non, et bon, il cherchera par d'autres moyens plus physiques. Soit, eh bien, il ne traitera que dans sa tête que l'esprit physique, mais ça aura quand même une répercussion, même si lui, il n'a pas conscience qu'il y a un problème psychique associé, en général, c'est assez rare, même s'il n'en a pas conscience, ce problème psychique se résolvera. Donc, n'attendez pas de quelqu'un qui soit dans les médecines naturelles qui jouent au devin et n'ayez pas peur de ça parce que, voilà, vous allez avoir l'impression qu'on va vous imposer des choses. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va essayer de gérer vos symptômes en fonction de votre ressenti. Essayez de vous faire comprendre qu'il y a d'autres symptômes qui sont liés, sont que vous en ayez conscience et vous aider à démêler parmi les autres choses que vous ressentez que c'est lié au même problème. Mais ça, ce n'est pas de la manipulation puisque c'est vous qui allez nous dire « Oui, c'est vrai, j'ai tel symptôme. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas tel symptôme. » Et vous allez nous recadrer. Et c'est suite à ce travail qu'on pourra voir qu'est-ce qui est gênant éventuellement à tous les jours dans votre travail et voir comment vous pouvez gérer la situation. Il n'est pas question de quitter son travail. À moins d'être dans des conditions absolument épouvantables, en général, on essaye que la personne garde son travail. Moi, j'ai traité une femme pour dépression qui ne supportait pas son travail. Je ne dis pas de quoi il s'agit ni pourquoi elle ne le supportait pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec ce dont elle croit qui la perturbait énormément parce qu'elle n'a pas les mêmes croyances du tout ni le même fondement de philosophie de vie de gens avec lesquels elle travaille. Eh bien, je lui ai fait 10 shiatsu. Le psy qu'elle voyait n'était pas partisan de lui donner des médicaments. J'ai dit « Écoute, tu vois avec ton psy, mais lui, il n'était pas partisan de commencer les médicaments. Il préférait éviter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne n'a jamais pris d'anti-dépresseur. Et elle n'a pas quitté son travail. Et elle a réussi à mieux supporter son travail, même si c'est très difficile. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut dire parce que franchement, à part des jobs d'intérimaires assez où il faut vraiment trouver des solutions, là, des jobs d'intérimaires où on vous envoie toujours dans les usines les plus médiocres parce qu'il y a de très bonnes usines. On peut très bien travailler dans des situations très correctes avec pas de diplôme. Eh bien, à part ce cas extrême-là où la boîte d'intérim se fout un peu votre gueule et qu'il faut apprendre à vous imposer, où la femme dont le mari ne veut pas qu'elle travaille, parce que ça, oui, encore à l'heure actuelle, on rencontre ça, malheureusement. Donc, à part ces deux cas extrêmes, normalement, on essaye de s'adapter aux contraintes de votre travail pour vous aider à mieux supporter les conséquences néfastes sur votre santé de votre travail, y compris au niveau psychologique. Donc, ne nous prenez pas pour des devins, ne nous prenez pas non plus par des mentalistes, parce que moi, j'ai de gros soucis, là, les gens ont peur parce qu'ils croient que c'est ça. Ben non, c'est pas ça du tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501